Salut les gens, c'est BoxKick et on va parler d'Argentine, Afrique du Sud Et ce match est une défaite pour l'équipe d'Argentine C'est un petit peu dommage pour l'équipe d'Argentine mais voilà, trop de fautes, trop d'indisciplines Des cartons, des pénalités, deux cartons jaunes Un double carton jaune aussi pour la vanille qui est devenu un carton rouge du coup Donc ça fait trois cartons distribués en tout, c'est vraiment beaucoup trop Beaucoup, beaucoup trop, on sait que les standards internationaux, ça a été rappelé par les commentateurs C'est plutôt dans les dix pénalités maximum C'était bien plus, j'ai pas le chiffre en tête mais c'était bien plus pour les Argentins Et les Sud-Africains, pas forcément ultra brillants mais ça va très vite Ça va vraiment très très vite Ouais, ouais, ça risque d'être intéressant de les voir jouer contre les All Black Même si les All Black nous ont fait un match ce matin absolument splendide Voilà, dix essais en jouant contre l'Australie Donc ouais, venir à bout de ces All Black, ce sera guère chose aisée pour nos Sud-Africains Pour les Springboks Et voilà, Springboks qui sont des bons clients, bons clients dans ce tournoi cette année Voilà, la dernière, elle s'était passée au travers Mais là, on sent quand même qu'il y a quelque chose On sent qu'il y a quelque chose Il y a un fond de jeu, la conquête est bonne Le jeu au sol est bon aussi, plutôt Il y a de la discipline, la défense, c'est pas trop dégueulasse En fait, les Argentins n'ont été vraiment dangereux que sur des ballons de récupération Donc on sait que sur ces ballons de récupération Les défenses ont un petit temps de latence pour se remettre en place Donc du coup, il y a de l'espace pour marquer C'est quasiment les seuls points qui ont été mis par l'Argentine Bon, suffisamment quand même Mais peu sur des actions construites Peu sur des actions construites Vraiment, on a vu des combinaisons Côté sud-africain, pas forcément hyper efficaces Mais quand même des combinaisons Qui mériteront peut-être d'être un peu mieux développées par la suite Mais voilà, quand même, c'était quand même pas trop mal Rendez-vous donc dans deux semaines pour un nouveau volet La troisième levée sur l'UBI Championship 2017 Donc je connais pas exactement les affiches Je sais plus comment ça va se permuter Tout ça, on verra bien Bon, c'est pas hyper important L'important c'est que les matchs a lieu bien sûr Et ce sont toujours des matchs assez passionnants Ensuite, big up aux Français Qui ont fini 3ème de la Coupe du Monde féminine C'est quand même plutôt bien Les filles, c'est quand même très content pour elles C'est quand même plutôt intéressant de finir avec une médaille Même si elle en bronze Et bravo bien sûr aux Néo-Zélandaises Qui sont à nouveau championnes du monde On les a senties mal embarquées On les a senties mal embarquées Par les Anglaises dans ce match Dans cette finale à Belfast Et finalement, elles ont renversé complètement la vapeur Les Anglaises n'ont rien pu faire Rien pu faire du tout, vraiment Des Néo-Zélandaises très impressionnantes Et enfin, petit mot pour mon stade français Bon, voilà C'est le début de la saison Et le Joker a l'air grillé Donc il ne faut plus trop déconner les mecs Sur ce, à bientôt Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501